Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle épisode de LadyLighton. Donc c'est parti, rendez-vous au Tower Bridge, donc let's go, on doit aller rattraper un mystérieux homme, un homme louche. Donc du coup on va voir. On va essayer d'en apprendre plus à son sujet justement. Par où est-il parti ce jeune homme à l'air suspect ? Le petit ratier, il nous a encore échappé. Ah tiens, vous voyez ça Mademoiselle Layton ? Il y a une pièce de tissu accrochée là, regardez. C'est le fameux truc de la banque. Oh oui, ce ne serait pas, on dirait la bannière de la banque ? Oui, la bannière de la honte, c'est exact. Comment la bannière de la banque a-t-elle bien pu atterrir ici ? Oui, c'est vraiment incompréhensible. Tiens, mais qui voilà, lorsque Layton est là, le scoop n'est pas très loin, comme on dit. Maintenant au bureau, alors dites-moi, quelle affaire avez-vous déterré ? Là, regardez, il y a une bannière accrochée au pont. Ah, alors c'est tout à fait exact. C'est peut-être lié au vent qui soufflait fort juste avant l'aube ce matin, mais le vent est retombé presque aussitôt cela dit. Oui, c'est probablement le vent qui a emporté cette bannière, elle l'a emmenée jusqu'ici, emportée par le vent. Depuis la banque ? Mon dieu, ça devait être un véritable huracan, je n'ai rien remarqué la nuit dernière personnellement. Mais assez parlé du vent, dites-moi ce que vous cachez. Vous enquêtez sur une affaire, de quoi s'agit-il ? Rappelez-vous, Kat, vous ne parlez pas des 100 millions de l'argent, Kat. Ne vous en faites pas, Charles. J'ai peur de ne rien avoir pour vous, Nicolas, je vous poigne simplement mon chien. J'aimerais vous croire, mais mon radar à scoop s'est déclenché et ça fait bip. Aucune trace de type suspect par ici finalement. Nous n'avons plus rien à faire sur ce pont, dans ce cas allons-y. Très bien, la bannière a donc été emportée par une forte rafale de vent, une très forte rafale en fait. Une rafale de vent, c'est cela, c'est cela. Ah, ce serait bien qu'on termine cet énigme les amis, ce mystère. Je crois que là on peut le finir. La nuit dernière, il semble y avoir un vent violent qui a soufflé en direction de la tamise depuis la banque. La bannière de la banque a été emportée. Elle a quand même été emportée vachement loin je trouve. Ah, il faut que je me renseigne sur l'homme suspect. Bon, certainement la bannière. Je me demande si quelqu'un de la banque viendra chercher cette bannière, nous devrons leur dire qu'elle est ici. C'est pas bête. Comment je peux me renseigner sur le gars ? T'as à dire qu'il y a des... Il y a des bagnoles. Bon bah j'imagine que le reporter peut-être qu'il le sait. Nicolas, vous n'avez pas vu un jeune homme portant des lunettes et ayant l'air suspect passer par ici ? De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Vous enquêtez bien sur quelque chose, j'en étais sûr. Non, non, nous voulons simplement lui demander quelque chose de rien de plus. Je regrette mais je viens à peine d'arriver. Je n'ai donc pas vu la personne de vous parler. Ah, merde. Apparemment il y a encore un mystère ici. Ah, le chien, mais oui, il sait tout. Oh, regardez Charles, votre ami a quatre pattes à nouveau. Oh, lui ! Vous pourriez lui demander s'il a vu l'homme que vous cherchez en Charles. Oui, il pourrait avoir des informations utiles. Très bien, je vais aller lui serrer la patte et voir ce qu'il sait. Comment ça va, Cabot ? Toujours à furoter partout ? Oui, j'en ai bien peur. Tu travailles vraiment trop, tu sais. Alors, après quoi courez-vous cette fois-ci ? Un type suspect qui porte des lunettes. On dirait qu'il cherche quelque chose. Ça te dit quelque chose ? Oui, un type ressemblant à ça est passé il n'y a pas longtemps. Je m'en souviens parce qu'il ne regardait pas où il mettait les pieds et qu'il a failli me marcher sur la patte. Ça ressemble à notre type, par où est-il allé ? Par là-bas, Cabot, sur l'autre rive de la Tamise, mais j'ignore s'il y a encore. Eh bien, merci, tu m'aides beaucoup, je te reviendrai ça. Eh, entre Cabot, faut bien se tendre la patte, pas vrai ? Mais oui, tu sais quoi ? Peut-être qu'un jour, si je suis dans une mauvaise passe, tu pourras partager un os avec moi. Pas de problème, et je te mets aussi des biscuits au frais pour le dessert. Ah ah, voilà qui est parlé, Cabot. Alors, avez-vous appris quelque chose, Charles ? Il a vu notre homme il n'y a pas longtemps, il se dirigeait apparemment de l'autre côté du fleuve. Il a traversé le pont ! Très bien, vous ne nous échapperez pas cette fois, monsieur le suspect. Bien. Eh bien, là, tout porte à croire que ce serait lui. Mais bon, est-ce que c'est vraiment lui ? Euh, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, la louse ! Tristesse et désolation. Euh, bon. Bon, bon, bah allez, monsieur... Lutin ou Lupin ? Lutin ? Lutin. Ah, détective, je suis sorti me balader, mais j'ai un petit souci. Un souci. Allez-y, dites-moi tout. Non, oui, le souci, c'est cet ennime. Ah. Pourquoi pas ? Bon, lui, c'est un annexe, pour le coup. Je ne pense pas qu'il va m'apprendre un truc. 50 chemins de fer. Ouh là là ! C'est 4 lignes de chemin de fer parallèles contre 4 gares. Chacune, il en coûte 2 pounds. 2 livres, voilà. Pour réagir de manière illimitée entre les gares sur les lignes de chemin de fer. Le prix est de 1 livre par gare. Pour prendre le bus reliant verticalement les gares, se trouvant sur différentes lignes de chemin de fer. Quel est l'itérinaire le moins cher possible ? Depuis la gare en bas à gauche, pour passer par les 3 gares rouges, il n'y a pas d'autre moyen de transport possible. Donc je commence là. 4 gares chacune. Il en compte pour voyager d'une manière illimitée entre les gares. Sur une ligne de chemin de fer, le prix, ouais. Pour prendre le bus reliant verticalement les gares. Différentes lignes de chemin de fer. Quel est l'itérinaire ? Waouh, je ne comprends pas du tout. Là pour le coup, il va me faire un indice. Trouvez tout d'abord la route la plus courte passant par les 3 gares. Donc il faut une route passant par les 3 gares. Si je ne me trompe pas, le chemin c'est 1. Donc du coup, on pourrait prétendre à 1. Ensuite 3. 5. Et 7. Enfin attends, après, oui mais. Il était entre les gares. Entre les gares. Sur une ligne de chemin de fer, le prix, 1 dollar par gare. Ah oui, c'est chaud. On va faire les indices. La route la plus courte passe par 8 gares, sans compter celle de départ. Le premier arrêt est la gare en bas à droite. Prenez donc la route directe jusque là. Vous pouvez simplement passer par les gares rouges. Vous n'êtes pas obligé de vous y arrêter. Gardez ceci à l'esprit en calculant votre tarif. Oh là là. Ah, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette ennime. Alors, le premier arrêt est la gare en bas à droite. Donc celle-là. Mais, je ne comprends pas moi. Les gares, c'est ceux-là en rouge. On est d'accord. Il ne me dit même pas ce que c'est en bleu et en rose. 4 gares chacune. Et là, elle est où la gare ? N'y a le part. Là, il n'y en a pas. Il me dit 4 gares chacune. Il n'y en a pas. C'est n'importe quoi. Vous pouvez simplement passer par les gares rouges. Vous n'êtes pas obligé de vous y arrêter. Bon, ouais. C'est cela, ouais. C'est cela. Je ne sais pas. Les amis, petit ellipse, on se retrouve juste après. Écoutez. Heureux tout le monde, les amis. Je l'ai passé. C'était 7 au total. Donc, bravo. Le meilleur tarif est celui passant par les 3 stations. Rouge sur l'itinéraire le plus court possible. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter à la seconde station rouge. Vous pouvez donc simplement y passer sans payer de supplément. Donc, du coup. Ça, ouais. Donc, là, c'est 1. 2. Et 1 plus 1. Ah, du coup. Là, je fais 2. Ouais, c'est vraiment chaud. Je n'ai pas bien compris sur celui-là. Ça ne rend pas mon énigme. Alors, lutin. Est-ce que ça règle votre petit souci ? Non, oui. C'était donc ça la réponse. Merci. Eh bien, pas de problème. Alors, lui, à mon avis, il doit savoir. Excusez-moi, monsieur Lacan. N'avez-vous vu passer un jeune homme à l'air suspect ? Nous sommes à l'air sur la recherche. Un jeune homme à l'air suspect ? Un drôle de poisson ? Quoi ? Je crois bien que oui. Ou je me trompe. C'est cette énigme que m'a posé mon père autrefois. Je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose récemment. J'avoue, on ne parvient à vous suivre. Ah, ça ne sert à rien. Si je peux pouvoir penser à quelque chose d'autre, il faut d'abord que je me sorte cette énigme de la tête. Ah là là, le type chiant, quoi. Le type relou. Il est frais, mon poisson. Alors, il fait toujours chaud sur cette île ensoleillée. Les boutiques vendent un poisson très apprécié qui est conservé dans la glace pour maintenir sa température optimale de fraîcheur. Il faut deux blocs pour un jour, trois blocs pour deux jours. Il faudrait donc, par exemple, cinq blocs pour trois jours. Un nouveau poisson vient d'être attrapé. Combien de blocs faut-il minimum pour le conserver à une température optimale pendant une semaine. Donc, deux blocs pour un jour, trois blocs pour deux jours, cinq blocs pour trois jours. Donc, cinq blocs pour trois jours. Trois. Alors, pourquoi on passe de trois à cinq ? Réfléchis. Deux fois un. Ouais. Trois fois deux. Trois fois deux, ça ferait cinq. Et donc, du coup, ça serait cinq fois trois, donc on sera huit. huit fois quatre. Huit, seize, trente-deux. Non, c'est pas possible. Essayez de trouver un moyen de conserver le poisson et de réduire le nombre de blocs de glace nécessaires. Pour conserver le poisson pendant une semaine, soit sept jours, il vous faudrait des blocs pour deux jours. Deux. Deux jours, plus deux jours, plus deux jours, plus un jour. Soit un total de onze blocs. Mais il existe un moyen de le conserver en utilisant moins de blocs. Voilà. Le poisson que vous devez conserver pendant une semaine vient d'être attrapé. Et il est encore bien vivant. Ah ouais. Je ne sais pas, ce serait de le laisser vivant, mais combien de blocs ? Aucun bloc nécessaire si l'on met le poisson dans un aquarium qu'on laisse vivre. Alors, combien de blocs ? Ah bah zéro. Ah ouais ? Ah ouais, zéro. Ah oui, c'est pas con. Aucun bloc nécessaire si l'on met le poisson dans un aquarium et qu'on l'y laisse. Ah ah. Et voilà. Gratin de maïmaï. Génial. Maintenant que je connais la réponse à cette énigme, je peux à nouveau penser normalement. Bien. Est-ce que... Qu'est-ce que vous désirez ? Eh bien, nous voulons savoir si vous aviez récemment vu passer un jeune homme à l'air suspect par ici qui portait des lunettes. Ah oui, je me souviens. Vous l'avez vu ? Vous l'avez trouvé ? Qu'il avait l'air louche vous aussi ? Je ne peux pas dire qu'il avait l'air louche ou pas, ce n'est pas mon domaine, mais j'ai bien vu passer un jeune homme portant des lunettes. Il d'emblée, comme une seule perdue, je crois qu'il se dirigeait vers l'équipe. L'équipe. Magnifique. Merci beaucoup, monsieur Lacan. Si nous dépêchons, nous pourrons le rejoindre, mademoiselle. Eh bien, allons-y. Est-ce qu'on va le choper, le bougre, ou pas ? Cela, je m'en fiche. Là, je veux absolument terminer cette affaire dans cet épisode. On a encore le temps. Pew, ce galopin nous fait courir. Heureusement, je ne peux pas transpirer. Ne vous en faites pas, Charles. Je pense que nous avons bientôt fini de parcourir la ville comme des chiens errants. Des chiens errants ? Ne dites pas ça. Vous savez que je deviens nerveux près de Batterser. Hé hé. Je crois que nous avons coincé notre bonhomme. Il ne s'enfuira pas cette fois. Non, pas cette fois. Effectivement, le voilà. Donc, qu'est-ce que c'est lui la réponse au problème ? Alors, d'abord, le chat. Hop. Oh, regardez, ce petit chat a trouvé une énigme. Je crois qu'il veut que vous la résolviez. Eh bien, on va voir. Alors, l'énigme 81, numéro changeant. Les nombres sont classés par ordre des croissances sur cet écran numérique. Quel nombre se cache derrière les points d'interrogation dans la rangée du milieu ? Vont dans les cases vides. 65, 8. Ah, bah, il faut peut-être faire... 65 moins 55,2. Mais, il ne veut pas. Alors, 55,2. Voilà. Normalement, on devrait être ça. On essaye. C'est jamais. Ah, dommage. C'est plus dur que ça. Voyons voir. Pour trouver la réponse, il ne faut pas regarder les chiffres un par un. Pas regarder les chiffres un par un. Numéro changeant. C'est quoi cette merde ? Ça, c'est un truc logique, ça. Plutôt que de regarder chaque chiffre isolément, essayez de les regarder ensemble. Ces chiffres se trouvent-ils quelque part sur vous. Quoi ? Quelque part sur vous ? What ? Non. Facile de trouver la solution en regardant le tableau dans ce sens. Ah ! Ah, d'accord. Ça fait 8h59. Et là, c'est 9h du coup. Mais je l'écris comment, à votre avis ? Est-ce que je l'écris comme ça ? Bon, bah écoute. Ça devrait être ça, normalement. Putain, ça ne passe pas. Comment ça se fait ? Pourquoi ce n'est pas 9h ? On va installer le tableau. Ouais, ce que j'ai fait. Le panneau est une horloge numérique. Donc 9h. Ah, je dois l'écrire 6, peut-être. Ça devrait marcher comme ça. Ah, ouais. Je devais écrire 6. Eh oui, quel con. Je n'avais pas pensé à ça. Bravo, la réponse était 006. Le panneau affiche l'heure par intervalle d'une minute. Il faut tourner le tableau à l'envers pour que tout s'éclaire. Ah, effectivement, ouais. Ah, j'ai oublié. Quel con. Et voilà, il est résolu. Je crois que vous venez encore de faire un heureux, mademoiselle. Aidez les clients, les chats, les oiseaux. Vous êtes le docteur Dolittle des Ennimes. On dirait bien, effectivement. Bon, bah ça, c'est une bonne chose de faite. Une pièce SOS. Là, j'ai cramé quasiment toutes mes pièces SOS. Je suis vraiment clairement dans la merde. Mais bon. Alors, enfin, toi, là. Toi, mon gars. Ah, vous, voilà. Oh non, pas encore vous. Et vous, et qui êtes-vous d'abord ? Nous voulons simplement vous poser quelques questions. Pourquoi ? Je ne vous connais même pas. Écoutez, je suis occupé. D'accord, laissez-moi passer. Vous avez des fourmis dans les pattes, on dirait. Désolé, j'ai peur que nous devions assister. Hein ? Arrêtez de me bloquer le passage. Nous voulons juste vous poser quelques questions, c'est tout. Pourquoi êtes-vous tellement pressé de partir ? Peut-être parce que vous êtes un voleur de banque ? C'est ça, mon frère grand ami. Cuisinez-le, faites-le craquer. Un voleur de banque ? De quoi parlez-vous ? C'est de la folie. Tout ce que je sais sur les vols de banque, c'est ça. Ah bon ? Tu connais un truc ? Ça m'intéresse. 80, sécurité lumineuse. Un mystère le voleur veut s'emparer du trésor, protéger les pierres précieuses en activant le système de sécurité, protéger les deux pierres précieuses en les entourant par des panneaux illuminés, toucher un panneau pour qu'il s'illumine, un rouge lorsque le système est activé. Le panneau adjacent dans la direction de cette flèche s'illumine lui aussi et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus de panneaux dans la séquence qu'elle faut-il allumer en premier. Ah le premier panneau ah ouais d'accord ah oui Alors par contre Deux pierres Toucher un panneau pour qu'il s'illumine en rouge lorsque le système est activé. Le panneau adjacent sur cette flèche s'illumine lui aussi. Ah donc du coup s'illuminera pas comme ça donc du coup ça va faire comme ça ça, ça, ça et ça et après ça bloque. Ok donc du coup si on part comme ça Non ça bloque Comme ça ça bloque Ça bloque Dans ce cas si on part comme ça Ça passe pas comme ça peut-être Pareil ça ne passe pas Comme ça peut-être Et non Je reste bloqué Je reste bloqué A l'aide Il ne reste plus beaucoup de solutions Après je reste là Après je reste bloqué là Après c'est peut-être pas spécialement Voyons voir Comment je pourrais les protéger Prochain les deux pierres présents En les entourant par les panneaux éliminés Ah les entourant Ah c'est juste là que ça coince Très très embêtant Tiens réfléchis à cette merde Comment Comment faire En fait je vois pas comment entourer lui Je sais pas Non je vois pas Tiens il y en a marre Comment faire Il y a un des flèches Genre lui Ça sert totalement à rien en fait Ça sert vraiment à rien Comment faire Comment faire les amis Alors Attendez Ça j'ai vraiment pas envie De faire une ellipse Il y en a marre Des ellipses Tout simplement Allez Allez Bon toi Sinon j'ai ma petite idée Les amis Mais le problème Moi ce qui m'embête Moi ce qui m'embête Vraiment C'est lui En fait C'est le bas Le haut C'est pas de couille Je sais pas comment faire Ceux là Il y a une bonne chaîne Là Mais 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 C'est impossible Impossible C'est en vrai Genre C'est là C'est C'est pas possible Non je vois pas Bon bah tant pis Troisième ellipse Les amis Écoutez tant pis Allez A tout de suite Re Re Tout le monde Non mais Oh Non mais n'importe quoi En fait C'était tout con Oh C'est incroyable C'était tout con Donc c'est la dernière flèche En bas Je sais pas si vous allez le voir C'est la dernière flèche Ici Quatrième en bas Et J'ai cherché trop compliqué Encore une fois Ça ça m'arrive souvent J'ai cherché trop compliqué Système de sécurité Correctement activé Le voleur ne peut maintenant Plus rien dérover Ah non mais comme un con J'ai vraiment N'importe quoi quoi Ah là là Qu'il est impossible Qu'un type comme moi Puisse voler une banque Enfin réfléchissez Vous ne correspondez pas Vraiment au profil Type je dois l'admettre Le voleur de banque Ne s'éteint généralement pas Dans les rues C'est ce que je me tue Vous dire Dans ce cas Que faisiez-vous devant la banque Tout à l'heure Vous cherchez quelque chose N'est-ce pas Non Espèce de petite vermine Ah retenez votre chien Elle grogne Comme s'il allait me mordre Oui et si vous ne faites pas Vous ne dites pas la vérité Vous sentirez bientôt ses dents S'accrocher à votre postérieur D'abord la fesse gauche Puis la droite Et doucement Ok Ce n'est pas Dans mon contrat ça Ah d'accord D'accord Je vais vous dire la vérité Je ramassais de l'argent En dehors de la banque De l'argent Oui j'ignore pour quelles raisons Mais j'ai trouvé plein de billets Par terre dans la rue Oh Alors j'ai continué à chercher J'en ai trouvé d'autres Dans le fleuve Et sur le pont aussi La plupart du temps Je ne regardais pas Où j'allais Je suivais simplement les billets Vous voulez dire Que vous n'avez pas Délément pris la fuite Pour nous échapper Je ne savais même pas Que vous me poursuivez Oh j'ai l'impression Que nous n'avons pas Poursuivi la bonne personne Oui je crois Qu'il dit la vérité C'était une mauvaise piste Mais pourquoi trouve-t-il Tous ces billets par ici Oui c'est étrange Et le pire c'est que Quoi Qu'il les ait trouvés Avant moi Ces billets devaient être à moi Quatre Reprenez-vous enfin Pardon Charles C'est une blague Je ne voudrais pas Me faire mordre le derrière Je ne mords pas les derrière Je ne mords rien du tout Sauf ma langue De temps en temps Ah ah On a donc trouvé des billets Dans la rue Près de la banque L'Einsmann's réserve Sur le pont Et le long fleuve Long du fleuve Et enfin le dernier morceau Du puzzle Distribution de billets Étrange Et il est temps De le résoudre Affaire close Donc il est temps de voir Qui ça a volé les billets Je pense que c'est personne Tout simplement Il y a des billets Partout autour de la banque Et tout le long du fleuve Un homme suspect Semble les ramasser Il part vers le quai Hum Allez c'est parti On résout de l'affaire Alors qu'est-ce que c'est On veut savoir Le fin mot de l'histoire Ça y est c'est évident Le mystère Est résolu Vous l'avez résolu mademoiselle Oh magnifique Dans ce cas Nous devons retourner à la banque N'est-ce pas Parler à toutes les personnes concernées Oui mais je dois faire une chose En cela Oliver Pouvez-vous contacter tout le monde Pour les informer De la situation Bien sûr je m'en charge 4 Êtes-vous sûr D'avoir résolu l'affaire Vous n'avez pas fait une erreur Dans vos déductions par hasard Je ne veux pas vous mettre à pression Mais on parle de 100 millions de livres Vous vous en souvenez ? Détendez-vous Charles Mes déductions sont aussi solides Que les fondations d'une maison Espérons juste qu'elle soit Plus sûre que ce n'était Que ne l'était le coffre de la banque Et bien espérons Alors qu'est-ce que c'est Ce mystère ? Hâte de voir ça Et Est-ce qu'on m'a dit Est-ce que mon Est-ce qu'on m'a dit est vrai ? 4 Vous avez vraiment besoin de lui affaire ? Où se trouvent les 100 millions dans ce cas ? Un peu de patience inspecteur Attendons que madame Grisby nous rejoigne Vous pourrez la mettre au courant plus tard Monsieur Dupré est ici Je suis sûr qu'il a l'impression de connaître la vérité N'est-ce pas ? Je crois que nous devons attendre Fortuna Comme le dit la petite Vraiment ? Oh ben si c'est ce que vous pensez alors Je suis sûr qu'elle ne tardera pas de toute façon Oliver est déjà parti la chercher A avouer la voilà Vous pensez apparemment avoir trouvé l'argent qui a disparu Bien maintenant que nous sommes tous là Allons dans la chambre forte discuter de ce qui est arrivé Il n'a rien compris en fait Ils ont disparu Parce qu'ils n'ont jamais vraiment été là Oh Oh si Ils étaient là La question est Pourquoi ne sont-ils plus là ? Et la réponse est Que le vent se lève Ah ouais ? Il faut vraiment que vous arrêtiez de regarder ce film Cat Tous ces billets envolés dans une bourrasque Perdus dans l'immensité du ciel Où la cupidité et la richesse de l'homme ne signifient rien Sinon j'ai entendu parler de ce charmant petit endroit Où des personnes en blouse blanche s'occupent bien de vous L'argent a disparu Il appartient au ciel maintenant N'est-ce pas ? Oh grand dieu Oh c'est une blague Vous avez raison mademoiselle Layton Beau travail Oh piquez moi Je rêve On est le premier avril ou quoi ? Oh putain Cat expliquez moi avant que ma tête n'explose Un coffre-fort en fermant de telles sommes d'argent a naturellement des murs épais Nous pouvons donc en déduire que L'intérieur est un environnement complètement fermé Comme par exemple Une boîte hermétique Personne ne pourrait forcer un tel endroit n'est-ce pas ? Oui exactement Même le vent n'y arriverait pas Mais les environnements hermétiques ont aussi besoin d'une climatisation C'est la clé de l'affaire Malheureusement L'unité de ventilation a eu un dysfonctionnement cette nuit-là Créant un vide à l'intérieur Tout ce matin Le pauvre directeur est venu voir le coffre Brisant le vide d'air en ouvrant la porte Soudain Le courant d'air extérieur a fait s'envoler tous les billets du système de ventilation Avant qu'il ne finisse par s'éparpiller dans le ciel londonien Ce n'en revient pas Évidemment Accuser un voleur aurait permis à la banque de se faire rembourser Mais dans ce cas Elle est seule responsable Mais qui est le coupable alors ? Si je devais identifier un coupable dans cette affaire Ce serait l'employé de la banque Qui a décidé de déguiser la vérité en vol qualifié La directrice générale de la banque Lehmann Vous Madame Grisby Oh Je me suis investie corps et âme dans cette banque pendant des années Mais c'est trop tard maintenant Je vais sûrement perdre mon travail Vous pensez ? Pardon ? Je veux que vous restiez, Fortuna Monsieur Dupré Mais je... Mademoiselle Layton m'a tout expliqué Alors j'ai mis des experts sur le coup En analysant la direction du vent Nous avons élaboré un plan pour récupérer l'argent Nous en avons retrouvé près de 80% On appelle ça limiter la casse Vraiment ? Quel soulagement Cela ne veut pas dire que les 20% restants se sont fait oublier 20 millions de livres, ça reste une somme Oui, je sais Mais dans un sens 20 millions n'est pas si cher payé Pardon ? Le nouveau coffre, le Hermès 5000 Est fabriqué par l'une de mes sociétés affiliées Si nous n'avions pas identifié le dysfonctionnement Avant de le commercialiser Nous aurions pu nous retrouver à devoir bien plus d'argent que ça Ainsi, c'est l'usine de fabrication du coffre qui va couvrir les pertes La banque peut donc continuer à fonctionner normalement Oh, monsieur Dupré Merci mille fois Oh, j'espère vous voir poursuivre les incroyables efforts déployés pour la banque jusqu'à présent Oh, comptez sur moi Vos talents de détective sont vraiment épatants Vous entendez ça, mon fringrand ami Trouve que votre talent est absolument souffrant Soufflant, comme l'origine de cette affaire J'ignore comment vous avez deviné, Kat Personne n'autre n'aurait pu démêler ce mystère Je suis sûr que vous êtes vraiment extraordinaire, mademoiselle Ah, merci Oliver Oh, à propos Vous avez reçu ces fleurs ? Je les mettrai dans un vase plus tard Oh, elles sont maléfiques Qui les a employées ? Monsieur Dupré, mademoiselle Il a dit vouloir vous remercier encore pour avoir résolu cette affaire Il a l'air un peu autoritaire pour mes abords Mais c'est quelqu'un de gentil en réalité Oui, je n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas renvoyé à la directrice générale C'est peut-être son apparence qui fait que les gens se méprennent sur son compte Il faut que je lui dise que ce serait bien de se revoir de temps à autre De façon informelle pour parler d'autre chose que du travail Vous êtes plus courageuse que moi, Kat Monsieur Le Plâtré, le directeur de l'agence, a apparemment repris connaissance Et ses jambes sont en haute guérison Le pauvre homme ne sera rendu compte de rien Quand on pense que 20 millions de livres sont toujours introuvables, c'est incroyable, non ? Je me demande où ils ont atterri Pas dans mes poches, malheureusement, pas le moindre billet Je le sais, ça fait rêver, n'est-ce pas ? De l'argent qui tombe du ciel Oui, ce serait incroyable, attendez C'est cet argent que vous avez rangé dans le tiroir de votre bureau tout à l'heure Mademoiselle Leighton, ne me dites pas que... Bien sûr que non, Oliver C'est le paiement que j'ai reçu pour avoir résolu l'affaire Oh, désolé, je ne voulais pas insinuer que... Haha Enfin, fragment C'est quoi cette tête ? Il a refait un nouveau Hermet Suite à un incident, la banque a fait installer un tout nouveau coffre Le Hermet méga sécurisé Ah oui La banque possède maintenant le plus sécurisé des coffres Et une bannière au-dessus de chaque entrée Qui pourrait avoir peur de leur confier ses économies maintenant ? Ah, tu m'étonnes Maintenant que là, il n'y aura plus de problème avec le ventilateur Waouh Non mais en fait, cette affaire d'argent sans voler, ça fait rêver T'imagines en France ? La banque de Paris ? Ça fait rêver Il y a 20 millions de livres introuvables, ça fait rêver Il n'y a pas à dire Donc là, plein de mini-jeux Donc voilà, les amis, affaire numéro 6 Donc nous reste la 7 et la 8 actuellement Donc The Rat Knight et la déesse de la Tamise Donc pour le moment Donc les amis, j'espère que ça aura plu C'était l'épisode de Lady Letton Je pense qu'on est largement, ouais, on est largement au-dessus Affaire 6 terminée Et au prochain épisode, on commence l'affaire numéro 7 Bye tout le monde Bye tout le monde